C'est peut-être un petit peu audacieux de croire que l'on est capable de restaurer, selon notre bon vouloir, les écosystèmes ou les zones naturelles que l'on aurait érodés pour des raisons économiques. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Je vais essayer de vous parler pendant les 15 prochaines minutes du défi écologique de la biodiversité. Alors, la biodiversité, les écosystèmes, l'écologie, ce sont des mots que vous connaissez tous. Pourquoi ? Parce qu'ils sont aujourd'hui très présents dans la sphère publique, dans la sphère médiatique. Une simple recherche sur Google montre, par exemple, plus de 97 millions de sorties pour le terme écologie en anglais. De même, dans la sphère médiatique, par exemple, le quotidien Le Monde, publié en 1990 entre un à deux articles par an mentionnant le terme biodiversité, alors qu'aujourd'hui, en 2015, on a à peu près 300 articles par an portant sur la biodiversité. Donc, clairement, il y a une attention croissante et importante relative aux problématiques sur l'écologie et la biodiversité. Pourtant, en parallèle de ça, l'érosion de la biodiversité se poursuit. Le VVF a publié récemment, en 2014, une étude qui s'est intéressée à plus de 3000 espèces au niveau mondial. Donc, 3000 espèces incluant des insectes, des papillons, des reptiles, des oiseaux, etc. Les vertébrés, bien sûr. Et ils ont montré qu'en 50 ans, il y avait une érosion de 52% de la biodiversité. Donc, la question que l'on peut se poser, c'est pourquoi, si on parle tant du problème de la biodiversité, de l'érosion de la biodiversité, pourquoi on n'est pas capable de gérer efficacement ce problème ? Alors, pour pouvoir répondre à cette question, il faut s'intéresser aux enjeux sous-jacents aux défis écologiques et, en particulier, comprendre les conséquences de l'érosion de la biodiversité. Les conséquences de l'érosion de la biodiversité ont été pas mal étudiées par de nombreux chercheurs et l'exemple des abeilles est souvent utilisé dans le cadre des milieux tempérés. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'érosion des abeilles pose problème pour une activité économique majeure des pays tempérés qui est l'agriculture. En fait, les abeilles participent à la pollinisation de très nombreuses cultures en passant par les grandes cultures comme le colza, l'arboriculture, les cultures potagères, les cultures pérennes, etc. Donc, on voit bien avec cet exemple que la biodiversité est utile et est utilisée par l'homme pour son développement économique ou humain. Qu'est-ce que cela veut dire ? D'un point de vue plus technique, cela veut dire que la biodiversité a une valeur utilitariste. On va utiliser la biodiversité pour notre développement. Cette valeur utilitariste a été pas mal étudiée par les scientifiques. C'est une notion qui est assez complexe, en particulier parce que c'est une notion qui est multifacette. Cela veut dire qu'un même bien écologique, un même bien biologique peut être utilisé différemment et dans différents contextes par les sociétés humaines. Alors, je ne vais pas rentrer dans ce détail ici. Ce qui va nous intéresser, c'est qu'en fait, clairement, il y a une relation forte et importante entre la biodiversité et les écosystèmes d'une part et la société d'autre part. Il y a une forte imbrication entre la biodiversité et les écosystèmes. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que si on veut penser et réfléchir aux défis écologiques, on ne peut pas le faire sans réfléchir de manière conjointe au développement des sociétés humaines. En d'autres termes, répondre aux défis écologiques passe par une réflexion qui va porter sur ce que l'on appelle des socio-écosystèmes, c'est-à-dire les sociétés au sein de leur environnement, au sein des écosystèmes. Alors, super ! Quelles sont les options que nous avons pour réfléchir aux socio-écosystèmes ? En fait, nous avons deux stratégies. Soit je décide de faire ce qui me plaît, donc de mettre en place des stratégies économiques, de développement humain et économique, qui vont peut-être mener à l'érosion de certaines zones naturelles, de certains écosystèmes, mais ça m'est égal parce que je sais que, à posteriori, grâce à ma connaissance scientifique et à mon niveau technologique, je suis capable de remettre en place, de restaurer ces zones naturelles. Première option. Deuxième option, c'est, eh bien, je pense que je ne suis pas capable de restaurer à posteriori ces zones naturelles, et donc, du coup, réfléchir aux socio-écosystèmes, ça va en fait être réfléchir aux socio-écosystèmes in situ, c'est-à-dire ceux qui sont déjà en place. Alors, d'après vous, laquelle des deux options est la plus intéressante ? Nécessairement, la première option paraît plus attractive. Pourquoi ? Eh bien, parce que, clairement, elle ne limite pas le développement économique à court terme, puisque je suis capable, ensuite, de restaurer les choses que j'aurais éventuellement détruites. La vraie question est donc, est-ce que mon niveau technologique et mon niveau de connaissance scientifique me permet de restaurer les écosystèmes comme bon me semble ? Alors, pour répondre à cette question, les Américains ont lancé un programme entre 1987 et 1991 qui s'intitule le programme Biosphère 2, et en fait, l'objectif de ce programme, c'était en fait de créer un grand dôme qui était isolé et étanche de l'atmosphère, donc c'est un grand dôme de 1,27 hectare qui se situe dans l'Arizona. Et en fait, ils ont pris plein d'éléments naturels et ils ont essayé de reconstituer un écosystème artificiel, le but étant, en fait, de créer un écosystème artificiel pérenne, évidemment. Alors, l'expérience, le programme plutôt, a duré deux ans. Au bout des deux ans, en fait, cela a été un échec. Pourquoi ? Parce que malgré les efforts, malgré la technologie, malgré les connaissances scientifiques, en fait, les chercheurs n'ont pas réussi à maintenir une atmosphère vivable. En gros, la concentration de dioxygène dans l'atmosphère diminuait continuellement tous les mois et évidemment, à un moment donné, on est arrivé à des niveaux trop faibles, ce n'était plus vivable, ni pour les chercheurs qui vivaient dans le dôme et ni pour d'autres espèces. Donc, globalement, ça a mis en péril l'écosystème qui a été instauré. Donc, qu'est-ce que l'on peut conclure de cette expérience ? Eh bien, on peut conclure que c'est peut-être un petit peu audacieux de croire que l'on est capable de restaurer, selon notre bon vouloir, les écosystèmes ou les zones naturelles que l'on aurait érodées, pour des raisons économiques. Du coup, réfléchir aux défis écologiques va donc passer par une réflexion des sociaux et écosystèmes in situ, déjà existants, et essayer de les maintenir durablement. Vous pourriez me dire, ok, donc, ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, j'ai conscience que la biodiversité est utile pour nos sociétés, c'est la valeur utilitariste, j'ai conscience que si je la détruis, c'est peut-être irréversible parce que je ne suis en fait pas capable vraiment de remettre en place des écosystèmes artificiellement. pourquoi alors nous observons cette érosion de la biodiversité ? Pourquoi les sociétés ne gèrent-elles pas plus spontanément, ne gèrent-elles pas mieux spontanément les écosystèmes et la biodiversité ? Ça paraît un petit peu suicidaire, en fait, de ne pas bien gérer son environnement puisqu'il est directement utile à notre développement. Alors, pour répondre à cette question, en fait, il faut soulever deux points intéressants pour comprendre vraiment la complexité du défi écologique. Alors, le premier point, c'est qu'en fait, la biodiversité a effectivement une valeur utilitariste, mais cette valeur utilitariste ne permet pas de générer des comportements individuels vertueux, vertueux dans le sens qu'ils vont préserver l'environnement. Alors, pourquoi cette valeur utilitariste ne permet pas de générer des comportements individuels vertueux ? Eh bien, parce que la biodiversité est un bien économique, qui est un bien particulier, qui est en fait un mix entre un bien public et un bien commun, ce qui, en fait, pose dans les deux cas un problème pour mettre en place des comportements vertueux. Alors, je m'explique. Qu'est-ce que c'est qu'un bien public ? Un bien public, c'est un bien qui, lorsqu'il est en place, peut être utilisé par tous les agents de manière non compétitive. C'est par exemple le cas d'une forêt qui va exister à la surface de la Terre et qui va être utilisée comme puits de carbone. Elle va séquestrer le carbone, ce qui va en fait maintenir une atmosphère vivable. Donc, globalement, la forêt a une valeur utilitariste pour la société. La société a intérêt à entretenir cette forêt. Par exemple, payer un garde forestier ou limiter le développement économique qui pourrait limiter la zone forestière. Donc, d'un point de vue collectif, cette forêt a une vraie valeur utile pour la société. Qu'en est-il d'un point de vue individuel ? Alors, d'un point de vue individuel, je peux faire deux hypothèses. Soit je fais la première hypothèse que les autres, mes concitoyens, vont avoir un comportement vertueux. Ça veut dire qu'ils vont participer à l'effort de protection de la forêt. Dans ce cas, quelle est la meilleure stratégie pour moi ? Disons la stratégie la plus maligne. La stratégie la plus maligne, c'est de ne pas payer pour... En fait, c'est ce que l'on appelle être un passager clandestin. C'est-à-dire de ne pas payer pour la protection de cette forêt. Pourquoi ? Parce que les autres vont le faire. Donc, la forêt sera mise en place, l'atmosphère sera viable, je pourrais en profiter. Si je peux profiter de ça sans avoir à participer à l'effort de guerre, c'est génial, parce que du coup, c'est gagnant-gagnant. Première hypothèse, donc. Deuxième hypothèse, je suppose que mes concitoyens ne vont pas se comporter de manière vertueuse et donc personne ne va entretenir cette forêt. Donc, globalement, la forêt va être amenée à disparaître, par exemple. L'atmosphère ne sera pas vivable et donc, ce sera moins agréable et j'aurai donc des conditions de vie un petit peu dégradées. Dans ce cadre-là, je n'ai pas non plus intérêt, moi, tout seul, à essayer de préserver cette forêt parce que moi, tout seul, avec mon effort, ça ne va pas faire grand-chose. Du coup, je n'ai aucun intérêt à dépenser de l'argent pour quelque chose qui ne servira à rien parce que je serai perdant-perdant, je paierai et en plus, j'aurai une atmosphère qui serait dégradée. Donc, vous voyez que d'un point de vue individuel, quelle que soit l'hypothèse que je fais, c'est-à-dire soit les autres se comportent de manière vertueuse, soit ils ne se comportent pas de manière vertueuse, quelle que soit cette hypothèse, eh bien, ma stratégie la plus maligne, c'est en fait de ne pas participer au maintien de ce bien public. Donc, globalement, tous les individus vont réagir comme ça et en fait, globalement, ce qui va se passer au niveau de la société, c'est qu'on va observer une carence d'investissement alors que d'un point de vue collectif, il était pertinent de conserver cette forêt, eh bien, au final, personne ne va être d'accord pour le faire et le bien environnemental va être sous-protégé. Donc ça, c'est le premier aspect. Mais par d'autres aspects, la biodiversité relève plutôt de ce que l'on appelle des biens communs. Alors, qu'est-ce que c'est un bien commun ? C'est un petit peu plus facile. Un bien commun, c'est un bien qui, lorsqu'il est en place, peut être utilisé par tous les agents, mais de manière compétitive. Alors, l'exemple classique, c'est par exemple les bancs de poissons qui existent dans les hautes mers, par exemple, et qui vont être le support d'une activité de pêche. Donc, une fois que le banc de poissons est en place, on a cette ressource naturelle, tous les pêcheurs peuvent venir, peuvent pêcher, mais ils vont pêcher de manière compétitive. Pourquoi ? Parce que les poissons que je vais pêcher, moi, ne pourront pas être pêchés par les autres. D'accord ? Donc, il y a bien une compétition. Donc, d'un point de vue collectif, quel est le raisonnement ? Eh bien, d'un point de vue collectif, les poissons sont une ressource naturelle épuisable. Si je pêche trop, petit à petit, mon stock va diminuer et donc, mon activité de pêche va s'éteindre. Donc, d'un point de vue collectif, j'ai intérêt à mettre en place une pêche raisonnée afin de maintenir le stock sur le long terme et de pouvoir maintenir ma pêche au cours du temps. Qu'en est-il d'un point de vue individuel ? Alors, d'un point de vue individuel, à nouveau, il faut faire deux hypothèses. Soit je suppose que les autres vont bien se comporter, entre guillemets, ça veut dire qu'ils vont se comporter de manière raisonnée. Du coup, le stock va effectivement perdurer au cours du temps. Mon activité de pêche va être maintenu au cours des générations. Quelle est la stratégie la plus maligne pour moi ? Eh bien, c'est en fait de faire un petit peu de surpêche. Pourquoi ? Parce que, bon, je pêche un petit peu plus, ça ne va pas vraiment mettre en danger le stock de poissons à long terme, donc j'assure mon stock de poissons à long terme, mais en même temps, je me fais un petit bonus à court terme. Donc ça, c'est la première hypothèse. Les autres, les autres, les méconcitoyens, donc, les méconcitoyens réfléchissent de manière raisonnée. Maintenant, la seconde hypothèse, c'est mes méconcitoyens ne mettent pas en place une pêche raisonnée et vont en fait surpêcher dès le début. Du coup, de toute façon, à long terme, le stock va être amené à diminuer et donc, ma activité de pêche à long terme va disparaître. Du coup, quelle est la stratégie la plus maligne pour moi ? Eh bien, évidemment, c'est de surpêcher énormément à court terme pour me faire un maximum de profit là maintenant tout de suite. Donc là, vous voyez aussi que alors que d'un point de vue collectif, il était plus intéressant d'abord une pêche raisonnée qui maintienne en fait le bien commun à long terme, eh bien, ce que l'on va observer, c'est qu'on va observer que chaque individu va avoir intérêt individuellement à surpêcher. Et donc, globalement, on va observer ce que l'on appelle la tragédie des communs, c'est-à-dire la disparition de ces biens communs. Donc, vous voyez que malgré le fait que l'on observe que la biodiversité soit utile aux sociétés collectivement, eh bien, en fait, en termes de comportement individuel, on va observer à la fois une sous-protection et une surconsommation. Donc ça, c'est le premier élément intéressant relatif à la valeur de la biodiversité. On n'est pas capable de les gérer collectivement, correctement, et donc, du coup, pour pouvoir gérer, répondre aux défis écologiques, il va falloir mettre en place des politiques de régulation, donc de manière générale, des réglementations, des politiques publiques, ça peut passer par des labels également, qui vont être définis au niveau national, mondial, européen, peu importe, et qui vont nécessiter forcément une réflexion écologique pour que cette réglementation soit efficace d'un point de vue écologique, mais il va falloir également réfléchir aux conséquences économiques de cette réglementation, puisque cette réglementation va nécessairement avoir des conséquences sur le comportement économique des différents individus. Du coup, répondre aux défis écologiques, ce n'est pas seulement réfléchir écologiquement, c'est en fait réfléchir d'un point de vue interdisciplinaire, c'est-à-dire en couplant des sciences économiques et sociales avec des sciences biologiques ou des sciences écologiques. Le second point intéressant sur le défi écologique, c'est que la biodiversité fait partie définitivement du règne du vivant. Donc, qui dit règne du vivant dit nécessairement réflexion sur la valeur intrinsèque de la biodiversité. Alors, évidemment, on peut conclure que la biodiversité n'a pas de valeur intrinsèque, auquel cas, bon, il n'y a pas de débat, on a réglé le problème, mais depuis 1992, et la signature de la Convention de la diversité biologique au sommet de la Terre de Rio, le positionnement mondial est plutôt de dire que la biodiversité a une valeur intrinsèque. Alors, pour réfléchir à ce problème, il va falloir mettre en place une réflexion sociale et philosophique afin de déterminer quoi dans la nature a effectivement une valeur intrinsèque. Est-ce que c'est seulement les grands singes ? Est-ce que c'est les animaux ? Est-ce que c'est les animaux et les végétaux ? Les animaux, les végétaux, les virus, le règne du vivant plus les éléments minéraux, etc. Et donc, il va nécessairement, enfin, réfléchir au défi écologique va nécessairement passer par une réflexion sociale et philosophique. Donc, finalement, pour conclure, répondre au défi écologique, c'est quoi ? C'est en fait mettre en place un système de gestion collective de ce bien qui va passer par une réflexion scientifique qui est interdisciplinaire et qui va coupler science socio-économique avec science du vivant. Mais, cette réflexion scientifique doit avoir conscience qu'elle s'inscrit plus globalement dans un débat social et elle doit laisser de la place à ce débat philosophique sans statuer sur ce débat philosophique étant donné que la science n'a pas vocation à statuer sur le débat philosophique. Donc, pour en revenir rapidement à ma question initiale qui était pourquoi malgré une attention médiatique, politique, sociale croissante sur la biodiversité, on n'est pas capable, on n'a pas été capable jusqu'à présent de répondre aux défis écologiques, eh bien, tout simplement parce que jusqu'à présent le défi écologique a été pensé hors de son contexte, hors de son contexte scientifique et social, ce qui est à peu près aussi inutile et stupide que de laisser un poisson hors de l'eau. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada